et bienvenue à tout le monde sur la chaîne blaster joie avec papou et aujourd'hui c'est pas du blaster c'est pas du nerf c'est une présentation de jouets de collection les jouets limités les amis aujourd'hui on vous présente salut tout le monde c'est septimus blecs alias pour toutes les personnes du masque center le forum français dédié au masque big up aujourd'hui nous allons passer en revue le t bob européen et oui il n'y a qu'en europe qu'on a eu droit à cette boîte que l'on va regarder tout de suite d'ailleurs donc c'est une toute petite boîte forcément puisque il ya uniquement des figurines à l'intérieur voilà présentation européenne donc un kenner en gros âge quatre ans et plus pour des figurines voilà c'est le minimum j'ai envie de vous dire donc à l'intérieur dans cette boîte un véhicule et une figurine articulée scott tracker voilà donc la petite illustration voilà donc avec le format européen on a toujours la photo que du jouet en mode civil donc robot masque scooter avec une figurine articulée t bob au dessus bas t bob toujours ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois voilà ici bas j'arrive pas à lire donc là le logo masque sur le côté des bas on a un magnifique code barre voilà une petite étiquette ici et de l'autre côté on a des coordonnées des précautions etc etc on ouvre tout de suite cette boîte pour voir le conditionnement alors voilà comment c'était fichu à l'intérieur vous voyez qu'on a une notice ici je vais vous montrer et bien entendu ici on a les personnages alors la notice bien enroulée à l'intérieur voyez donc on a un poster ici de vague 1 qu'on connaît bien voyez alors que t bob est sorti en début de vague 2 ça peut paraître étrange et donc vous voyez ici la notice avec les énormes dessins qui nous indique ici comment transformer le petit bonhomme hein en 6 étapes voilà donc c'est je sais pas si c'était utile de faire une notice pour ça mais en tout cas bon voilà je l'ai je suis content de l'avoir c'est pareil que c'est collector donc voilà et ici dans le sachet original nous avons les deux figurines à commencer donc par scott tracker alors scott tracker qui le fils adoptif de matt voilà voilà et qui est aussi le créateur de t bob donc un petit garçon assez intelligent mais qui a le chic hein de toujours se fourrer dans chaque épisode dans des situations impossibles hein au grand désarroi de son père adoptif donc une petite figurine fiche très bien faite avec une articulation au cou comme d'habitude c'est un standard masque ici une articulation au niveau des épaules et ici juste alors par par contre par rapport à toutes les autres figurines masque voyez on n'a pas d'articulation au genou on a une articulation unique à la hanche et bah en dessous on a toujours le système de de trous pour placer les figurines sur un playset ou tout autre véhicule possédant ceci qui en l'occurrence là ça a une utilité puisque pour le mettre sur t bob on a ça donc t bob voilà donc le fameux robot qui ne ressemble pas vous voyez en bas là au niveau des jambes au robot qu'on connaît dans la série attend un peu scott t'as vu ça par contre le haut c'est exactement ça vous voyez qu'ici on a une articulation au niveau du sommet du crâne pour tourner ses yeux voilà ici on a des bras qui tournent mais voilà ils sont pas articulés on a les mimines ici donc t bob le robot un peu trouillard aussi un protecteur par rapport à scott scott toujours partant pour l'aventure alors que t bob lui resterait bien tranquille plutôt mais bon on peut se cacher dans ses abris je ne crois pas que c'est ce que mon père voulait dire bien voilà ce qu'il donne c'est un petit robot qui est plutôt bien fichu et donc ce qu'il donne l'un à côté de l'autre pour la comparaison voici pour vous donner une idée de la taille des figurines et puis donc on peut transformer t bob alors c'est très très simple pour transformer t bob il suffit juste de rentrer les bras comme ceci et d'écarter ces deux parties voilà et vous avez le mode scooter donc normalement ce qu'on faisait c'est ça voilà et donc on peut mettre scott derrière grâce aux petits picots qui sont là hop comme ceci et donc là on a t bob en mode scooter alors ça roule plutôt bien voilà heureusement qu'à l'arrière il y a deux roues pour garder un certain équilibre mais ça ressemble malheureusement pas à ce qu'on voit dans le dessin animé c'est juste ça qui est un petit peu dommage mais à l'époque bon on avait pas non plus à ce format là à cette taille là surtout autant de techniques pour faire quelque chose de très élaboré ce qui n'est pas le cas de nos jours en tout cas bon voilà c'est un petit set de figurines sympa c'était un je sais pas si c'était important de le posséder mais quand on est collectionneur de masques je crois qu'on peut pas faire autrement finalement hein donc pour faire revenir t bob dans son mode civil c'est très simple déjà on replie ça et puis on tire les bras et voilà et ben écoutez je pense qu'on a fait le tour c'était très bref mais voilà donc ça fait partie de la gamme masques et en version européenne comme nous on a eu le droit à la boîte je me devais de faire une petite revue portant sur t bob et scott qui mine de rien sont quand même des personnages qu'on retrouve à chaque fois dans tous les épisodes de masques jusqu'à l'arrivée de la gamme racing où là on les voit plus du tout ce qui a été un certain soulagement j'ai envie de vous dire puisqu'à chaque fois voilà on a on avait un petit peu le Jar Jar Binks de masques ici vous voyez et puis le relou de service quand même qui à chaque fois se mettait lui-même ou mettait les agents de masques dans des situations un peu compliquées voilà mais il faut avouer que certaines fois dans certains épisodes scott et t bob leur ont sauvé la mise aux agents de masques et donc à son papa sur ce j'ai été très content de partager ça avec vous n'oubliez pas que vous pouvez lâcher les commentaires dans la section du dessous merci de mettre un pouce en l'air merci de partager mes vidéos pour le nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues masques transformers micro-machines x-wing etc etc mais aussi mes playlists en attendant je vous en revois très très vite portez vous bien et à la prochaine allez bye bye